Vous ne comprenez pas, c'est pas des types comme vous, c'est des criminels. Écoutez, je sais qu'on doit tous gagner notre vie, mais ces gars-là, ils dealent de la drogue dure, juste devant mon magasin. Je peux piger ce que vous dites, monsieur Chaudery, mais tout d'abord je vous remercie d'être venu aujourd'hui. Bien sûr. Et ces messieurs dont vous parlez, ils ne vous poseront plus de problèmes. Vous avez ma parole. Ici c'est mon territoire. Parfois ils ont tendance à l'oublier. Bibi, assure-toi qu'il rentre chez lui sans ennui. D'accord, patron. Merci infiniment, Ruggie. Vous êtes un homme bien. Rentre bien, petit indien. Allez, mon petit monsieur. Ruggie a du travail. Ce quartier a terriblement besoin d'aide. Ok, on va s'en occuper. Bon, ensuite ? Il y a Hutch qui est en dehors. Pourquoi tu laisses mon ami m'attendre dehors, Léon ? Guy, il a amené un autre flic avec lui. Et alors, allez, va le chercher immédiatement. Et alors, tu ne fais jamais tes courses pendant les heures de boulot ? Non, en général, je m'occupe de mes affaires personnelles après le boulot. Quand les contribuables ne me paient plus pour les protéger. Moi, tu me fais marrer. Quoi, tu ne t'es jamais arrêté pour aller boire un café ? Je prends mon thermos. Hé, Hutch, il va te recevoir. T'attends ici, je reviens dans cinq minutes. Deuxième porte à droite. Comment ça va ? Salut, Hutch. Hé, Hutch, quel bon vent t'amène. Ok, mon ami. Hé, je te présente mon nouvel équipier, David Starsky. Salut, comment ça va ? Hé, tu sauras que personne ne touche le patron. Asseyez-vous. Comme d'habitude, Hutch. Tu m'étonnes, un double, si possible. Léon, tu fais un double Jack-Cola pour mon ami. Tout de suite, patron. Et je prendrai une eau gazeuse avec un peu de cireau de citron. On n'a pas ça ici. D'accord. Cool. Pé. Je suis venu te présenter mes excuses pour ce qui s'est passé à Chinatown. Et je vais te dire un truc. Ça m'a étonné autant que toi. Pas de problème, moi, ça ne m'a pas étonné. Tu sais, rien ne m'étonne jamais. Hé, la terreur. T'as un permis de port d'armes pour ce que je vois là ? S'il te plaît. Ah. Euh, non, j'en ai aucun. Non, et moi non plus. J'ai pas compris, j'ai dit quelque chose de comique. Ça va, les gars, c'est bon, il plaisante. Je plaisante jamais, je veux voir vos permis, sinon je confisque ces joujoux. Hé, du calme, bonhomme. Par ici, on se gouverne nous-mêmes. Tu sais, un peu comme le Luxembourg. Tu piges ? Non, j'ai rien pigé. En fait, le Luxembourg est une monarchie constitutionnelle. Etat souverain et indépendant établi après le traité de Vienne. Techniquement, il fait partie de l'Europe. Mais en réalité, il est libre et autonome. C'est comme nous. Ouais, comme nous. Bon, allez, ça va, maintenant. Oh, oh, oh ! On se calme, on se calme ! Baissez vos fenêtres ! Ça suffit, calmez-vous ! Oh, non ! Oh, c'est pas vrai ! Non ! Qu'est-ce qui t'a pris de tirer son corkille ? Pourquoi il a fait ça ? Ton pote a tiré dessus et l'a coupé en deux. Corky a perdu sa queue ? Merde ! Vous avez qu'à mettre ce truc dans un terrarium ! Mais qu'est-ce que c'est, un terrarium ? Putain, c'est quoi, un terrarium ? Un terrarium fonctionne comme un écosystème conçu pour recréer l'environnement naturel de Corky. Bon, ça, j'ai pigé. Mais je veux dire, quelqu'un lui a tiré dans le derrière. Ouais, c'est vrai. On va régler ça. Bon, restez tranquille. Euh, guillette, moi, puis... Hé, restons calmes, mes amis. Un iguan peut perdre sa queue, mais ça repoussera. Ça repousse tout seul. C'est comme ça qu'il déchire pas ses prédateurs. Ouais, très juste. C'est un mécanisme de défense. J'ai lu ça dans un magazine. Donc, que lui tire sur la queue de ton iguane et que moi, je lui tire dans les fesses, tu dirais que c'est pas pareil ? Non, le châtiment serait pire que le crime. Et par ailleurs, c'est un accident. Pas vrai ? Exact. Donc, on est cool ? On est toujours cool, mec. Rangez les pétards. Bonjour, B-City. Vous êtes branchés sur KB103.9 sur votre tuneur. Le titre qui arrive est numéro 8 dans les charts et numéro 1 dans nos cœurs. Ah ! Ah ! Ah ! ск он Ouais ! Allez ! Ah ! Eh, Hutch ! Tiens, là le plus beau. Comment ça va ce matin, Willis ? Tranquille, ça baigne. Alors, comment ça se passe pour toi chez les flics ? C'est pas génial. J'ai un équipier coincé, borné, qui m'en file d'office. Et alors, tu vois le genre. Enfin, heureusement, ça va pas durer encore très longtemps. Ouais, tu veux bien me rendre les 20 dollars que tu me dois ? Quoi ? Willis ! Je croyais que c'était 5 dollars. Je gardais cet argent pour faire un cadeau à ma grand-mère. S'il te plaît, tu te fous pas de moi pour une fois, ok ? Je t'ai dit que j'avais un nouvel équipier et que ça allait pas très bien pour moi au boulot en ce moment. C'est pas le jour pour me raqueter. Est-ce que ça peut attendre jeudi ? Bon, ça marche, mais pas plus tard que jeudi. Non, pas plus tard que jeudi. Parole d'honneur. Il est mignon ce gosse. Il est 10h, t'es en retard. Je suis arrivé à 8h. À 8h ? Je savais pas qu'ils ouvraient aussitôt. Mais t'inquiète pas, les criminels ont appelé pour dire qu'ils étaient malades. Ils seront en retard eux aussi. Les criminels ont appelé pour dire qu'ils étaient malades ? J'aime bien ça. Alors, c'est quoi l'emploi du temps aujourd'hui ? C'est le même toute la semaine. Trouver les bandits pour les arrêter. Génial. On prend ma voiture, je suis garé là. Ça ? Ouais. Mais qu'est-ce que c'est que ça ? Ben, genre de camionnette camping-car. Pourquoi ? Qu'est-ce qui va pas ? Ben, on est censé être discret. Un truc pareil, ça se repère à 2 km. Tu trouves ? Je t'offre un tour gratuit. T'es très belle. Pas mal. Tu viens de remonter très très haut dans mon estime, mon pote. Vas-y, ouvre le capot, fais-moi voir ce qu'il y a là-dedans. Hé, arrête ça ! Qu'est-ce que t'allais faire ? C'est une Ford Grand Torino, d'accord ? C'est pas une saloperie de camping-car-appartement. Il y a des règles à respecter. Ok, ok. Tu ne taperas pas sur le capot. En aucune circonstance, tu ne pourras la conduire. Et tu me feras le plaisir de jamais poser ta tasse de café sur le doigt, d'accord ? D'ailleurs, jamais de café dans la voiture. Balance ton café par terre, monte en voiture, on part. On part. de ce genre de cas. Pas d'empreintes, décors en général gonflés, c'est pratiquement impossible. Attends, ce qu'on va faire, on va le repousser en espérant que le courant l'emportera jusqu'à la ville suivante. Arrête, qu'est-ce que tu fais ? Un jour, tu me diras merci pour ce que je fais. Non, déconne pas, arrête ! Non, le truc délicat, c'est qu'il ne faut pas le percer. Hé ! Il faut bien faire attention. Mais qu'est-ce que tu fais ? Arrête, ton bâton, tu le lâches. Tu pointes ton arme sur moi ? Ok, mec, comme tu voudras. Puisque c'est si important, t'as qu'à te débrouiller tout seul. Qu'est-ce que tu veux prouver, au juste ? Un meurtre ? Je veux prouver que c'est un meurtre. Lundi 3 juin. Cadavre d'un homme blanc. Apparemment jeté du bébridge. Oh, attends, comment tu peux dire un truc pareil ? Il a peut-être simplement été balancé d'un bateau. Ça t'embêterait de ne pas parler quand j'enregistre ? Merci. Bon, ça fait rien, je vais appeler la bêtaillère depuis l'aventure. On dirait que ta croisière est terminée, amigo. Dis-donc, je rêve ou tu viens de parler agressivement à ce type ? Je ne sais pas, il va s'il te plaît. Les bras trois, à peine. On a fait bien, je vais te salégier. On a un cadavre, on a fait l'oracadère. C'est un pire, c'est un pire. Oui, il pleure d'apporter un sac et des bottes en plastique. Fait son portefeuille, mais il n'y a rien dedans.